Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'oeuvre stratagème au théâtre Édouard VII. Pour ceux qui me suivent un peu, figurez-vous que l'année dernière, à peu près à la même époque, j'étais allée voir une autre version de l'oeuvre stratagème, mais cette fois-ci à la comédie française. Pour résumer un petit peu de quoi il s'agit, il s'agit d'un marivaud, donc je ne vais pas me lancer dans des explications, ce serait beaucoup trop compliqué, mais il s'agit d'un petit basique Fuis-moi je te suis quoi, ou l'art de récupérer son ex. Alors à vrai dire, moi quand je vais voir une pièce, c'est un petit peu au feeling, et en l'occurrence là, peut-être ça va vous étonner, mais celle qui m'a fait prendre ma place, c'est Suzanne Clément. Vous la connaissez peut-être, c'est une comédienne québécoise que vous avez vu dans des films de Xavier Dolan, notamment Laurence Anyways, ou Momi, et puis plus récemment en France, on l'a découvert, pour ceux qui la connaissaient pas, dans le film Le Jeu. Au global, malheureusement pour moi, j'avais vu donc la version de la comédie française que j'avais adoré l'année dernière, donc du coup j'ai un point de comparaison. Et je pense que c'est important de le dire à ce stade, parce que si on compare à ça, bon bah je me suis ennuyée, j'ai trouvé la pièce pas géniale, alors que dans l'absolu, c'est une pièce qui est très vivante, tous les comédiens sont très impliqués, ils gèrent leur texte super bien, ça va très vite, c'est très burlesque, trop, moi j'ai trouvé que c'était une version un peu trop appuyée, c'est à dire que les comédiens en font beaucoup quoi, c'est le trait est très forcé. Suzanne Clément, bah justement j'étais un peu déçue, j'ai trouvé qu'elle forçait beaucoup la voix, c'était pas très juste, elle en faisait beaucoup quoi, c'est dommage. Sylvie Testu était bien, quant aux hommes Eric Elmosnino et Jérôme Robard, moi j'ai eu un peu de mal avec le jeu d'Eric Elmosnino, il a des tics de langage qui moi m'ont un petit peu gênée, et Jérôme Robard, non était très bien dans son rôle, mais bon au global j'ai pas adoré quoi. En revanche si vous connaissez pas l'histoire, c'est quand même plein de rebondissements, c'est drôle, le public était charmé visiblement, m'a beaucoup ri. Les décors, les costumes et la lumière sont sublimes, mais bon moi je serais vous, j'irais pas. Sous-titrage ST' 501